Un seul geste de toi viendra mon secours Brouillet se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour en ce jeudi 29 février. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On va joindre tout de suite pour sa chronique Martin Larocque et à l'Omélie, ce sera le père Gauthier. Bonjour à vous tous, les victorieuses, les victorieux et tous ceux qui doutent encore. Nous sommes le 29 février. À ça d'être le 30 février. On va y arriver peut-être un jour. Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours une question qui va arriver pendant un souper. Tout le temps. C'est quoi ton rêve? C'est sûr que je vais la poser cette question-là. Mes enfants roulent les yeux quand je pose la question à leurs nouveaux amis. C'est quoi ton rêve? Il faut croire que les discussions de la météo m'emmerdent en général. Ça fait que j'aime ça aller dans le croustillant. Puis quand tu poses la question à quelqu'un, c'est quoi ton rêve? Puis plus il est vieux, plus la pause est belle. Les gens vont arrêter et vont faire... Ah! Bien, euh... Et là, ils se mettent à sourire. Mais tu sais, sourire comme si tu retrouves un vieil ami, là. Une espèce de beau sourire tendre. Le problème avec le rêve, c'est qu'on l'a rangé très, très vite dans l'armoire à utopie. Puis qu'on a laissé la vie, ses responsabilités prendre le dessus. Puis qu'on l'a oublié. Puis qu'on fait presque du déni de ce rêve-là. Mais attention, un rêve, c'est pas marcher sur la lune. Le rêve, ça peut être très concret. Ça peut être très petit. Ça peut être une qualité de vie. Ça peut être un choix de voyage. Ça peut être un passe-temps, une activité. Mais on l'oublie. Et ça, je trouve que c'est d'une très grande tristesse. Parce qu'à la base, c'était votre moteur. C'était votre essence. C'était pour ça qu'on vivait. Pour ce rêve-là. Alors, j'ai un petit truc pour vous. Pendant des années en conférence, ça a été même, je pense, le thème d'une des conférences que je faisais. Je disais aux gens, « Porte un oignon. » Je disais, « Porte un oignon. » Parce que si vous aimez cuisiner comme moi, quand on ne sait pas quoi faire le soir, vous n'avez aucune idée de quoi faire comme souper, faites-le un oignon. Coupez-le, hachez-le, mettez un peu de beurre, un peu d'huile, chauffez-le, sel, poivre, et là, il arrive quelque chose. S'il y a des gens qui arrivent à ce moment-là où l'oignon cuit, les gens font, « Ah, mon Dieu, ça sent bien bon. » L'oignon inspire, je ne sais pas pourquoi. Mais ce qui est le fun, c'est qu'une fois qu'il cuit, que l'odeur arrive, votre tête est stimulée. Ça peut devenir n'importe quoi. On va ajouter des légumes, une protéine, on va déglacer, on va le faire caraméliser, on va le mettre dans un sandwich. Il va arriver de quoi? Parce qu'on a posé un geste dans cette direction-là. Par exemple, qu'est-ce que je mange pour souper? Quand c'est le temps de rêver, moi, j'ai toujours, « Port un oignon, fais un pas vers... » Dans mes conférences, je vendais à l'époque un petit carnet avec un crayon, il était écrit « Port un oignon » dessus. Puis décrire juste ça, à la base, c'est quoi le rêve. Je rêve d'être apiculteur. Good. Puis après ça, je travaillais des fois avec les gens en disant, « OK, qu'est-ce que tu connais de ça? » Mais ça m'intrigue. Parfait. Appelez un apiculteur. Appelez un apiculteur. Puis là, on l'écrivait dans le cahier. Puis après ça, on trouvait un numéro de téléphone. Puis la personne appelait l'apiculteur en disant, « Je suis curieux, je peux te dire, allez vous rencontrer. » Puis ça y est, on avait parti le rêve. On avait redonné de l'huile dans le coude. Tu sais, on avait parti un oignon. Moi, cette conception-là de la vie me réjouit au plus haut point. et elle est accessible à tout le monde. Votre rêve, il n'y a personne qui a le droit d'y toucher. Jamais. Fait que, pas un oignon. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes, et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, la collection 2024 de ce coeur en pierre d'agate. Vous le voyez à l'écran présentement. Il vient aussi avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. C'est un cadeau magnifique à faire et à se faire. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous dis, il est absolument magnifique. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8 h à 17 h dans le 514, 5 2 3 4 4 3 3 5 2 3 4 4 3 3 ou sans frais, le 1 8 8 8 8 1 1 9 2 9 1 1 8 8 8 8 1 1 9 2 9 1 Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, ce pendentif en pierre d'agate, vous le voyez à l'écran présentement. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira jamais. Et ce bijou, il est déjà béni. Moi, je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois, merci, je vous en parlais en janvier, de penser à se dire on a plein d'abonnements dans notre vie. Toutes sortes d'affaires, vous savez, vous comme moi. Mais si on prenait cette décision de dire je vais aussi avoir un abonnement qui sera le plus important, celui de ma vie spirituelle, celui de la foi. Et je pense que la victoire de l'amour peut nourrir les gens 7 jours par semaine. Une belle nourriture spirituelle de qualité. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui est l'évangile selon Saint Luc, au chapitre 16, verset 19 à 31. Il y avait là un homme riche, vêtu de poupres et de l'œufs, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son pontage, il y avait un pauvre nommé Lazare qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais le chien, eux, venait lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'entera. Or, au séjour des morts, il était en proie de la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare près de lui. Alors il cria, Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir la langue car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai cinq frères qui leur portent son témoignage de peur qu'aussi ils ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, « Mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seraient pas convaincus. » « Frères et sœurs bien-aimés, nous connaissons ce récit, n'est-ce pas, de Lazare et du riche. » Et ça me rappelle une histoire que je voudrais partager avec vous. Ça se passait dans un métro ici à Montréal. Je préfère taire le nom parce qu'il y a 3-4 ans, j'étais encore avec cet un jeune et aussi, j'ai passé cette expérience. Nous sommes arrivés dans un des métros de Montréal. Il y avait un sans-abri qui était là. Alors, nous avons pris une photo de ce sans-abri et nous avons mis dans les réseaux sociaux en disant « Il n'a rien à manger depuis des jours. » Ce qui était vrai. Alors, nous avons attendu quelques instants à côté. Il n'y a eu aucune réaction. Et ce sans-abri avait un chien à côté de lui. Alors, nous avons pris la photo de son chien que nous avons aussi mis sur Facebook. En moins de 30 minutes, il y avait plus de 500 réactions. Il y avait des généreux de tout ordre qui voulaient venir sauver ce chien, donner la nourriture à ce chien. Et le troisième effet qu'on a fait, c'est qu'on a remis la photo des deux. Pourquoi je prends cette expérience ? C'est que vous et moi, on peut se dire « Mais non, non, on ne peut pas être comme ce riche. » c'est incroyable. On ne peut pas être comme lui parce qu'aujourd'hui, on aide, on fait beaucoup de choses. Mais j'aimerais vous dire la pauvreté dans notre société, surtout dans la société, n'est-ce pas, qui sont économiques, industrialisées comme la nôtre, elle est très grande. Et la pauvreté aussi peut être cette solitude que vivent les personnes. Ce rejet, ce mépris même, ce dédain que vivent les personnes. C'est une forme de pauvreté. Ebenezer John Mouelé, qui était un philosophe camerounais, disait que la pauvreté est une maladie de l'esprit. Ça veut dire que des gens, en fait, de par leur forme de vie, vont vivre une certaine pauvreté qui peut être physique, qui peut être économique, qui peut être psychique, qui peut être spirituelle. Et c'est à nous d'être attentifs à cela comme chrétiens. Nous devons éviter que dans notre monde, qu'il y ait des zones d'exclusion, qu'il y ait des sous-zones, mais plus encore même dans nos communautés chrétiennes. Dans nos communautés chrétiennes. Et je sais qu'on en fait beaucoup, frères et sœurs, parce que dans les paroisses, nous avons, n'est-ce pas, l'aide vestimentaire, nous avons l'aide alimentaire. Mais nous devons nous poser la question, comme famille, qu'est-ce que nous faisons pour les pauvres ? Parfois, dans nos familles, quand nous voulons le surplus et tout ce que nous jetons, tout ce que nous ne consommons pas, au niveau vestimentaire. Vous savez, quand on déménage, c'est là où on se rend compte que parfois, on a massé des choses incroyables. Et c'est peut-être là où nous devons nous poser la question, est-ce que nous ne sommes pas en train d'empiler des richesses qu'on ne pourra jamais utiliser ? Est-ce que nous pouvons partager avec ceux qui nous sont à côté ? Si on ne veut pas jeter dans les organismes anonymes dont on ne sait pas ce qui va arriver, mais nous pouvons donner aux personnes que nous connaissons. Nous pouvons aussi donner dans les œuvres d'évangélisation. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, demandons cette grâce au Seigneur d'être attentifs tout autour de nous de toutes sortes de pauvretés, de tout abîme qui nous sépare des autres, de tout préjudice qui fait que nous sommes aveuglés, et nous sommes incapables de voir la souffrance qui nous entoure. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde et nous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça y est, nous sommes le dernier jour du mois de février. Cadeau du mois, ce mois-ci, le Cœur de la paix, édition 2024, une pierre d'agate rouge. C'est déjà béni, ça vient avec la chaîne en acier inoxydable qui ne ternira pas. C'est un beau moyen de porter sur soi la bénédiction, la tendresse et la paix de Dieu, la porter dans nos cœurs et pour la faire rayonner autour de nous. Ça soutient la mission d'évangélisation de la victoire de l'amour. Merci pour vos dons, merci pour votre prière. Bonne journée. Les clins d'œil de Dieu, ou en tout cas, on peut appeler ça comme on veut, mais souvent, le propre de ça aussi, je trouve que ça nous fait du bien, ça nous sécurise, ça fait comme, oh wow, c'est beau la vie, merci, la vie, ça nous met dans un état de gratitude aussi. Il était une fois des gens heureux et tout était si simple et merveilleux. Il y avait le ciel, il y avait la terre, c'était quand les mystères pouvaient rester mystérieux. Il était une fois des gens heureux.